Paul Mollac, puis ensuite à M. Jacques Bompard. Oui, merci M. le Président. J'entends bien les problèmes de type juridique qui se posent, mais j'aimerais insister toutefois sur ces centres commerciaux qui bien souvent viennent en concurrence par rapport aux petits commerces, que ce soit de centre-ville ou que ce soit de centre-bourg dans les campagnes. Je dois avouer aussi que l'idée d'une société qui passe son temps le dimanche à consommer, ça me laisse quelque peu perplexe et je sais bien que c'est toujours les mêmes qui payeront, c'est-à-dire les femmes, celles qui ont des temps partiels et lorsqu'elles viendront signer leur contrat de travail, on leur mettra dedans qu'il faudra venir le dimanche. Donc moi ça me pose problème, pour moi le dimanche c'est fait pour autre chose, c'est fait pour la famille, c'est fait pour la culture, c'est fait pour faire du caritatif et on le voit clairement, c'est toute une partie de notre société et quand je suis un député de terrain, je passe mon temps à circuler et je vois des choses qui se font le dimanche, si jamais on passe à autre chose dans ce genre de choses, moi je suis très très opposé à l'ouverture le dimanche. Donc on me dit que cette PPL n'est pas bien ficelée au niveau juridique, donc j'attends des explications là-dessus. Merci, M. Jacques Bompard, puis M. J'attends des explications là-dessus.